Merci, distingués assesseurs. Monsieur Thibou Kamara, bonsoir. Bonsoir. J'ai une seule question. C'est pour conquérir la première victoire avec vous en tant que témoin de parquet. Vous confirmez, pendant que le président Dadis communiquait avec le leader Sidi Atouré, vous confirmez également que le colonel Thibou Kamara n'était pas là. Oui ou non ? Non, j'ai dit que je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes avec le capitaine Dadis, mais que je ne pourrais pas les identifier formellement. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il était là, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire qu'il était là, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là. Merci, monsieur le président, honorable assesseur, monsieur Kamara. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser des questions à deux niveaux. Le premier niveau concernera la personnalité de celui que je défends. Et le deuxième concernera les faits que vous avez vécus et les infractions qui lui sont reprochées. Par rapport à la personnalité du président Dadis, qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination ? Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Non. Et qu'est-ce qui a prévalu à votre nomination ? Il m'a reçu une ou deux fois. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Et je me rappelle à l'issue des entretiens qu'on avait, le général Sekouba Konaté et lui en parlaient à mon absence. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en riais beaucoup. Ils m'avaient tous les deux, je ne sais pas pour quelle raison, surnommé l'animal juif. Quand j'ai cherché à comprendre ce qu'il en était, le capitaine Dadis et Sekouba disaient que j'étais très libre dans la discussion et que j'avais la force de défendre mes convictions et que c'était rare dans le milieu du pouvoir où la plupart des gens s'alignent systématiquement sur les convictions du chef et le suivent dans n'importe quelle direction qu'il prend. D'accord. À cet instant précis de cette discussion, j'imagine qu'il vous a convaincu de rejoindre son équipe. Absolument. Selon vous, quelle était la vision ? Quels sont les éléments qu'il vous a donnés ou des arguments qu'il a développés devant vous et qui vous a poussés à accepter d'entrer, de faire partie de son équipe pour conduire la transition ? Il ne m'a pas nommé d'entrer, c'est après quelques fréquentations et à l'issue de nombreux entretiens qu'on a eus et de quelques missions ponctuelles par rapport à des mandats politiques, notamment de discussion avec les acteurs qu'il a estimé, qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés qui discute politique et essaie de le conseiller par rapport à la conduite du processus de transition en particulier dans ses relations avec les acteurs. D'accord. Ce temps que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu des discussions, jusqu'au 27, est-ce que selon vous, je ne vous demande pas de commenter, d'effet, est-ce que vous avez senti à lui que c'était un homme de dialogue, donc de discussion, ou bien c'était quelqu'un qui était hostile à toute opposition, à toute confrontation d'idées ? Non, il aimait beaucoup discuter, je dirais même qu'il aimait beaucoup les confrontations intellectuelles, argument contre argument, idées contre idées, parce qu'au sein du groupe militaire, c'était, on pourrait dire, pour reprendre un peu l'expression du général Sekouba Konaté, c'était le plus politique d'entre tous dans le groupe des militaires. et lui avait besoin d'autres interlocuteurs et partenaires politiques pour discuter, parce que dans le groupe, il n'avait pas d'équivalent pour discuter des sujets politiques ou du fonctionnement de l'État, parce que ce n'était pas la vocation initiale de ses collaborateurs et il n'avait pas acquis d'aptitude dans le domaine. D'accord. Donc, si on comprend, jusque-là, c'était un homme de dialogue, il était ouvert à toute discussion. J'insiste sur ce point-là, M. Kamara. Est-ce que vous confirmez que le président d'Addis travaillait presque dans la nuit, tard dans la nuit ? C'était une autorité publique ? Très bien. Est-ce que vous confirmez à cette audience, au tribunal, que le président d'Addis recevait régulièrement les leaders politiques ? Absolument. La nuit ? Absolument. Est-ce que vous confirmez que le président d'Addis avait de très bons rapports avec M. Sidiatoury ? Tout à fait. Quand il vous a demandé d'appeler M. Sidiatoury, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur la base des rapports cordiaux, donc des relations cordiales, qu'il entretenait avec ce dernier et qu'il se disait que peut-être lui, je pourrais effectivement lui faire entendre raison pour qu'il puisse convaincre ses collègues opposants de faire annuler la manifestation ou de délocaliser simplement cette manifestation ? C'est clair qu'il avait une préférence pour lui, parce que ce n'était pas le seul qui était concerné par l'organisation de la manifestation. Et si ça ne tenait qu'à moi, parce que moi je connais mieux la classe politique et la mentalité de chacun, si ça avait été dit qu'à moi, j'aurais fait un choix différent. Mais quand le président vous dit d'appeler quelqu'un, de son choix et de sa préférence, vous l'appelez. D'accord. Et effectivement, vous avez appelé M. Sidiatoury avec votre téléphone. Dans le PV de M. Sidiatoury, j'ai eu l'occasion de poser la question ici, à cette salle, au président Dadis. Je ne vous dirai pas ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que... La question a déjà été posée. Est-ce qu'en un seul instant, le président Dadis a utilisé un ton menaçant vis-à-vis du président Sidiatoury ? Je persiste et signe que non. D'autant que l'esprit de la discussion, qui n'a pas été à son terme, donc inachevé, était de trouver un accord. Je ne crois pas qu'on puisse aller à la paix en montrant ses muscles. D'accord. Je rappelle cette question parce qu'il a été dit à cette audience que le président Dadis aurait menacé le président Sidiatoury au téléphone. Donc on comprend, selon votre explication, que non seulement le but de la communication ne pouvait pas aller dans ce sens-là, le contexte ne s'y prêtait pas et les relations entre les deux hommes ne pouvaient pas conduire à cette éventualité. Bien sûr que non. Sur la même question, le président Sidiatoury, dans son procès verbal d'audition, lui qui a affirmé que le président Dadis lui aurait menacé, a quand même eu l'opportunité de rencontrer le président Lousson-Effal, à qui il a expliqué. J'ai posé la question de savoir, est-ce que si le président Dadis avait menacé le président Sidiatoury, est-ce qu'il n'aurait pas en parlé à ses collègues opposants ? Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur ces questions-là. M. Kamara, le jour de l'événement du 28 septembre, vous dites que vous avez été appelé par le président et que vous êtes venu lui rejoindre au camp. L'état dans lequel vous lui avez trouvé, vous l'avez décrit, est-ce que c'était un homme abattu qui avait le sentiment d'être trahi ou dans quel état vous l'avez trouvé, selon vous ? Dans quel état vous avez trouvé le président Sidiatoury et le président Dadis lorsque vous l'avez trouvé au camp Al-Faïa ? Un homme totalement dévasté. Sous-titrage Société Radio-Canada